Pierre Rucci, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Il est un peu après 17h, 17h10. Quelles sont vos premières analyses pour cette élection du Conseil d'État ? Écoutez, l'État actuel est extrêmement mouvant et très difficile à analyser parce qu'au fond, nous avons 5 candidats dans un mouchoir de poche. Il y a donc encore 8 candidats qui peuvent passer la rampe et les écarts sont extrêmement faibles. Pour vous donner une idée, nous avons sur les 5 derniers candidats qui se battent pour cette 7e place du Conseil d'État, il y a seulement 1300 voix qui les séparent. Donc ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que David Hilaire sera élu, que François Longchamp sera élu ainsi que Pierre-Yves, Pierre-François Ingère. Ces trois-là semblent être hors de danger, ce sont les sortants. Mais derrière, dans ce mouchoir de poche, nous avons Mme Rochat, M. Muller, M. Baer, Mme Kultzler et Mme Purault qui sont très très proches l'un de l'autre. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est Mme Purault qui fait la marche. Mais nous savons que les évaluations actuelles sont faites sur la base des communes plutôt à l'extérieur de la ville et que lorsque les votes de la ville commencent à rentrer, il est fort possible et probable que la gauche va reprendre du poids. Voilà donc, situation très incertaine, exceptionnelle, qui est difficile d'en dire plus à ce stade. Donc on ne peut donc pas dire si la gauche va conserver sa majorité, au contraire, si l'entente va retrouver sa majorité. En revanche, il y a une chose de sûre, c'est que le MCG, lui, ne parviendra pas à placer l'un des siens au Conseil d'État. Absolument. Donc les deux candidats MCG, Eric Stouffer et Mauro Poggia, qui se collent littéralement, ils ont quasiment exactement le même nombre de voix, à 100 voix près, ils ont le même nombre de voix, sont par contre complètement, clairement décollés par rapport aux autres candidats. Ils n'auront aucune chance de revenir dans cette course, mais ils ont malgré tout environ 20 000 voix, ce qui est quand même un très bon score. Ils n'avaient pas d'alliance dans cette élection, donc ils sont partis seuls au combat. Donc compte tenu de cela et du fait qu'ils n'ont pas pu passer d'alliance, parce qu'ils n'avaient pas de... Les libéraux n'en voulaient pas, aucun autre parti voulait se rapprocher d'eux, et bien compte tenu de cela, le résultat n'est pas franchement mauvais. Cela dit, ils ont donc souffert du système d'élection, la majorité qualifiée, qui favorise les deux blocs, mais en même temps, on peut penser que la campagne extrêmement agressive, avec des slogans simplistes d'Éric Stouffer, cette campagne qui a vraiment frisé, ou c'est disons, a largement été dans le domaine de la caricature, et bien qu'elle a aussi finalement eu un effet de retour, et aujourd'hui, les jeunes vont juger qu'Éric Stouffer, Mauro Podja, n'étaient pas des hommes de gouvernement. Un autre échec cinglant, c'est celui d'Yves Nidegger, qui représente peut-être quand même, ou qui représente la principale partie du pays, l'UDC. Absolument, Yves Nidegger, de l'UDC, clairement isolé dans cette course, il a été littéralement enterré par le MCG, qui a moissonné sur ses terres, avec des thématiques qui étaient celles de l'UDC, la sécurité, les frontaliers, mais le MCG a fait campagne beaucoup plus activement que l'UDC, Yves Nidegger a adopté un profil bas depuis ces dernières semaines, il sentait probablement déjà ce goût de la défaite, et une séguère mobilisée, donc l'UDC, effectivement, à Genève, est clairement perdante. Maintenant, il faut savoir, il faut se poser la question, combien de temps va durer le phénomène MCG ? Ils ont quand même une situation, une position extrêmement forte au Grand Conseil, le deuxième parti à égalité avec les Verts, 17 sièges, ils vont jouer ce rôle d'arbitre, et évidemment, ça leur donne un pouvoir certain, quelle que soit l'issue de cette élection pour le Conseil d'État, qui, je le rappelle, à cette heure-ci, 17h, est encore complètement ouverte. Très bien, merci, nous nous retrouverons tout à l'heure, lorsque nous reconnaîtrons de meilleurs résultats. Merci.